Alors vous êtes sur le podcast de Gangweus, c'est un nouvel épisode avec un auteur que j'affectionne particulièrement. Abdelazid Barakasakine est un écrivain soudanais dont j'aurai l'occasion de faire la présentation plus précise. Mais ce n'est pas juste l'auteur que nous allons échanger. Nous allons aussi échanger avec Xavier Luffin qui fait un travail de traduction sur l'œuvre de Barakasakine depuis plusieurs années. C'est le troisième ouvrage qui traduit d'Abdelazid Barakasakine. Donc ça va être un échange pluriel, si on nous permet l'expression, puisque le traducteur, c'est le regard aussi sur le traducteur que nous aborderons ensemble. Voilà. Donc il y aura des phases de traduction justement, puisque Abdelazid Barakasakine est de langue arabe. Donc Xavier Luffin fera la traduction. Donc ça va être un podcast particulier. Il sera un peu plus long à cause de la traduction. C'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec eux. Abdelazid Barakasakine, Xavier Luffin, bonjour. Bonjour. Bonne journée. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger. Le roman qui nous amène à échanger ce soir, c'est Les Django, publié aux éditions Zulma en 2020, qui a obtenu le prix de la littérature arabe du monde, de l'IMA, donc de l'Institut du monde arabe cette année, qui a également obtenu le prix, enfin Xavier Luffin a obtenu le prix de la traduction de la ville d'Arles. Donc c'est un très grand prix de la traduction. Voilà, donc un roman qui continue son parcours. Et la première question que j'ai envie de poser à mes deux interlocuteurs, d'abord je vais les présenter. Donc Barakasakine est diplômé de l'université d'Asieut en Égypte. Il est né à Kassala, dans l'est du Soudan. Il a ses racines dans le Darfour. Il a écrit plusieurs romans et nouvelles, dont deux textes qui nous sont parvenus par le biais de la traduction, donc le Messie du Darfour et Les Django. Il y a un conte que j'ai chroniqué il y a deux semaines aussi, qui a été publié plus tôt. Donc c'est, j'ai oublié le titre. « Fallu le Bulala » ? Voilà, c'est ça. « Fallu le Bulala » qui a été publié chez l'Armatan. Voilà. Je vais juste faire une pause. Il y a, j'en écho. Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être désactiver le son tant que je ne parle pas. Voilà, on va faire ça. Ok. Voilà. Donc ça sera coupé au montage. Je reprends. Alors, ma première question, et je la poserai à Abdelazid Barakasakin. Vous êtes né à Kassala, donc dans l'est du Soudan. Vous avez des racines dans le Darfour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire avec Kassala, avec la ville de Kassala ? Et comment expliquez-vous, puisque le Darfour est complètement à l'autre, au far-ouest du Soudan, comment naît-on à Kassala quand on vient du Darfour ? Le micro. Alors, Abdelazid, la question est la première, c'est qu'on a été dans la ville de Kassala, et dans ce temps-là, vous avez des racines dans le sud-ouest du Soudan, dans le Darfour. Donc, quelle est la histoire de vous-même avec cette ville de Kassala ? Alors, merci à vous-même avec cette ville de Kassala. Donc, la Kassala, la Kassala n'a été... ... avec l'âseur à l'Afrique et quand je suis allé à l'Eritrea et je suis allé à l'Eritrea dans une ville qui s'appelle Gallouche dans l'Eritrea et Gallouche n'est pas d'éliminer de la relation dans la Soudan jusqu'à l'Eritrea la guerre mondiale ou à la fin de la guerre mondiale et la guerre mondiale et l'Eritrea était en 1923 ou à l'Eritrea à l'Eritrea et l'Eritrea à l'Eritrea et à l'Eritrea et à l'Eritrea oui je vais déjà peut-être traduire ceci pour ne pas perdre le film donc Abdelaziz explique que son histoire avec la ville de Kassala c'est un peu une histoire de hasard c'est-à-dire que sa famille est arrivée à Kassala par un hasard total en réalité du côté de sa mère sa famille est originaire du Tchad et au début du siècle ce qui se passait souvent c'est que les musulmans de l'ouest de l'Afrique et notamment du Tchad voulaient faire le pèlerinage à la Mecque donc le Hajj et donc ils ont entrepris ce voyage ils sont allés jusqu'à la Mecque là on est à l'époque du grand-père de Abdelaziz du côté maternel après avoir effectué le pèlerinage le grand-père a souhaité ne pas rester dans la péninsule arabique mais retourner en Afrique et donc ils ont traversé la mer rouge et ils sont d'abord arrivés en Eritrea dans une ville qui s'appelle Galloche alors la ville se trouve près de la frontière sous le monde et en fait on est là dans les dernières années de la seconde guerre mondiale pendant les combats contre l'Italie et donc c'est dans cette période de conflit que sa famille finalement a quitté Galloche pour échapper au conflit contre les Italiens et s'est installé à Casala Maram ? Oui هذا من j'arri من j'arri àبي هو يعني من 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 سلطنة مسالي وسلطنة المسالي هذه سلطنة مستقلة في ذلك الوقت وتوجد ما بين تشاد والسودان يعني هذه السلطنة ظلت مستقلة إلى 1919 يعني كانت سلطنة مستقلة ... Alors ça c'était du côté de sa mère, du côté de son père c'est une autre histoire, alors ses origines sont toujours dans l'ouest du Soudan, dans une région qu'on appelle, qui est aujourd'hui au Darfur, qui s'appelle Dar Masalit, et alors en réalité, donc ça veut dire le pays des Masalites, les Masalites sont répartis entre le Tchad et le Soudan, c'est un peuple qui vit des deux côtés de la frontière, et à l'époque ça ne faisait pas vraiment partie du Soudan, c'était encore un sultanat indépendant, qui n'a été rattaché au Soudan qu'en 1919. Et donc là, son grand-père a quitté le Dar Masalit, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le pèlerinage, en fait il voulait couper les liens avec sa famille, il voulait se libérer de ses attaches familiales, et donc il est allé le plus loin possible de l'autre côté du pays, donc il s'est rendu dans l'est du pays, et il est arrivé finalement à Kassala, et c'est là que les deux branches de sa famille, maternelle et paternelle, se sont rencontrées, donc dans les deux cas le hasard. Une histoire de mouvement, donc, et je pense que ça explique aussi les choses qu'on lit dans la littérature d'Abdelaziz Barak Asakhin. J'ai une question qui concerne plutôt Xavier Nuffin, j'aimerais toujours dans cette phase de présentation que vous nous parliez de la manière avec laquelle vous avez été amené à découvrir la langue arabe, et à faire le travail de traduction. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de littérature et de langue arabe, que vous êtes doyen de la faculté de lettres à l'université de Bruxelles, donc je vais faire attention à tout ce que je dis, et que vous avez traduit énormément d'auteurs. Donc, ma première question vous concernant, c'est voilà, comment vous avez dérivé vers la langue arabe, et comment s'est faite la rencontre avec l'univers de Barak Asakhin ? Alors, pour la première partie de la question, je ne veux pas copier ce que fait Abdelaziz, mais c'est aussi quelque part un peu une histoire de hasard, c'est-à-dire qu'on m'a souvent posé la question de la raison pour laquelle j'avais appris l'arabe, et je vous avoue que j'ai dû réfléchir pour retrouver les raisons. Alors, au départ, j'en évoquais deux. La première, c'est qu'avant de faire des études de langue orientale, j'ai fait des études d'archéologie, et je me spécialisais dans le domaine de l'archéologie orientale, et donc j'imaginais que l'arabe était un élément intéressant. Alors maintenant, l'archéologie ne fait plus partie de ma vie, mais c'est une passion quand j'étais adolescent. Mais en réalité, si je parle du hasard, c'est que la raison qui m'a vraiment poussé à apprendre l'arabe, c'est que j'avais un ami d'enfant qui était origineux. Il était arménien, en réalité, mais il parlait tout le temps turc à la maison, et c'est fasciné, et j'ai voulu l'apprendre. Mais à l'université, dans le département des langues orientales, si on apprenait le turc, on devait obligatoirement aussi apprendre l'arabe. Et c'est pour ça que je parle de hasard. Je trouvais que l'arabe était une belle langue, mais ce n'était pas mon objectif premier. Et c'est durant mes études que finalement, l'arabe a pris le pas, je dirais, à la fois sur l'étude du turc et sur l'archéologie, et que c'est devenu une passion. Mais donc voilà, ce n'était pas vraiment finalement mon objectif premier. Ce qui est de la littérature soudanaise, alors j'avais un intérêt particulier pour cette littérature et pour le pays, parce qu'à côté de mon intérêt pour la culture arabe, j'avais aussi un grand intérêt pour l'histoire de l'Afrique et pour les cultures africaines. Et pour moi, le Soudan, c'était quelque part, ça l'est toujours d'ailleurs, réellement le carrefour entre ces cultures. Donc c'était à la fois un pays arabe et un pays africain, dans lequel, malgré toutes les difficultés liées à la guerre civile, à la politique gouvernementale, etc., c'était malgré tout un pays où toutes ces cultures coexistaient. Et c'est quelque chose qui se reflète très très fort dans la littérature soudanise, notamment dans les écrits d'Abdelaziz. On sent que, voilà, je trouve que quand on est habitué à la littérature arabe, la littérature qui produit, c'est la littérature arabe, notamment, mais pas seulement parce qu'elle s'exprime dans cette langue, mais c'est aussi pour moi, je ne sais pas quel est votre point de vue, mais clairement de la littérature africaine. Alors après, ça, c'est ce qu'on veut classer, mais après, on peut décider qu'on ne doit rien classer et que c'est tout simplement de la littérature ou de la littérature mondiale ou de la littérature point. Mais voilà, en tout cas, l'origine de mon intérêt, c'était ce côté croisé des chemins que représentait pour moi le Soudan. Alors, je poursuis dans mes questions, parce que j'ai plein de questions. Celle-ci est donc à Abdelaziz. Les Django ont obtenu en deux... Alors, Django en arabe, je suppose. Les Django ont obtenu le prix Taïeb Salih en 2009. Et j'ai lu quelques textes de Taïeb Salih. Je n'ai pas lu beaucoup d'auteurs soudanais, mais je pense que j'ai lu les meilleurs. En tout cas, chaque fois que je lis Barakasakine, j'ai l'impression qu'il y a une influence de Taïeb Salih. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais avoir son rapport avec les pères de la littérature soudanaise, et en particulier avec Taïeb Salih. J'ai lu l'occasion de Taïeb Salih en 2009. Abdelaziz, c'est ce qui est donc? Je ne sais pas. Alors, le Tays-Basin est un écrivain très important dans l'adabre d'assurance, et c'est un écrivain pour les sousdanniers. Quel est votre relation avec ce livre ou avec ce livre? Le Tays-Basin ? Bien, le Tays-Basin est un écrivain, un écrivain, un écrivain, C'est important sur le niveau du monde, sur le niveau du monde et sur le niveau du monde Et le sudan est aussi C'est le début des gens qui ont étudié l'adabat du sudan Et il a fait que les sudaniens Il a été éclaté à l'adabat du sudan Il a été l'un des gens qui ont étudié l'adabat du sudan Et il a été les étudiants très large Des langues de l'ambiance Et il a été l'un des étudiants Des étudiants qui ont étudié l'écoute du sudan Et il a été l'un des étudiants Les étudiants qui ont étudié l'écoute du sudan Mais je suis beaucoup d'être un peu plus grand Mais j'ai l'impression que je suis un peu plus grand Mais j'ai l'impression que je suis un peu comme un artiste Je ne suis pas le trafic et le trafic Il est très rare que quelqu'un est un artiste Comme celui-ci, Dussiouziki ou Jean Gené Ou un artiste qui est un artiste J'ai une question très importante C'était pour moi, c'était sans croyance J'ai reçu beaucoup de croyances J'ai reçu un peu plus de croyances J'ai reçu une fois que je t'ai reçu J'ai reçu un livre J'ai reçu un livre Mais c'est un problème J'ai reçu des livres J'ai reçu des livres Je suis devenu un livre J'ai reçu des livres J'ai reçu des livres J'ai reçu des livres Alors, Abdelaziz commence par nous, par confirmer que Abdelaziz est évidemment un grand auteur, un auteur très important au niveau arabe, mais aussi au niveau international, puisque au Soudan, on le considère vraiment comme l'un des fondateurs de la fiction nationale. Et puis très souvent aussi, les gens de l'extérieur, lorsqu'ils abordent la littérature soudanaise, ils commencent par être Taïb Saleh, c'est le premier auteur qu'on mentionne quand on parle de littérature soudanaise. Par ailleurs, il a été beaucoup traduit, il a aussi été probablement le premier auteur soudanais à rencontrer des auteurs de l'extérieur, des frontières du Soudan, donc c'est un auteur phare. Néanmoins, Abdelaziz a un rapport particulier avec lui, il considère que si Taïb Saleh l'a influencé, il l'a influencé au même titre que d'autres auteurs de la littérature internationale, comme Jean Genet, comme Dostoyevsky. Et l'une des raisons, c'est que contrairement à beaucoup d'auteurs soudanais, Abdelaziz a lu les œuvres de Saleh sur le tard, c'est-à-dire qu'il l'a découvert après avoir lui-même déjà rédigé trois romans. Donc il avait déjà construit son propre style, ce qui n'est pas le cas d'autres auteurs soudanais qui, comme Taïb Saleh, ont la référence nationale. Ce sont ses œuvres à lui qu'il lise en premier, et alors ils ont une influence de cet auteur dont il n'arrive pas vraiment à se détacher. Lui considère que ce n'est pas son cas, parce que justement, il l'a, non pas découvert, mais il est vraiment lu, je dirais, sur le tard. Donc c'est quelque chose de particulier dans son rapport avec l'auteur. C'est très intéressant, parce que du coup, c'est peut-être quelque chose de plus général pour un lecteur comme moi qui vient d'Afrique centrale. Peut-être que je retrouve une dimension poétique et un sens de la métaphore qu'on a chez Saleh, qu'on retrouve aussi chez certains auteurs, comme certains auteurs mauritaniens que j'ai eu l'occasion de lire. Peut-être que c'est peut-être dans l'esprit de l'écriture du désert, comme j'aime souvent le dire en tant que lecteur qui apprend à lire les auteurs de cet espace. Vous voulez que je lui traduise, ça ? Non, on va dire que c'est une réflexion personnelle. Mais je vous suis. Et là, c'est une question que je vous pose à vous, et après on va aborder le roman. Comment situez-vous ? Les textes d'Abdelaziz Barak Asakhin ont tous été publiés au départ en Égypte. Quel est l'impact, peut-être que lui il peut répondre aussi, mais quel est l'impact que ces publications ont eu en Égypte et dans le monde arabe de manière générale ? Comment il est reçu, comment il est perçu ? Parce qu'il aborde des sujets qui sont quand même très sensibles. Donc comment il a été reçu en Égypte et comment il est reçu de manière générale dans le monde arabe ou arabophone ? Merci. 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 Dans d'autres pays, comme Tunes, il y a eu de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. Bien. Alors, Abdelaziz dit que c'est vrai, beaucoup de ses livres sont publiés en Égypte. Et alors, depuis une période plus récente, dans d'autres pays du monde arabe, comme la Jordanie ou la Tunisie, il y avait aussi l'un ou l'autre de ses livres qui, anciennement, avaient été publiés en Syrie. Et donc, il a effectivement des lecteurs dans tous ces pays. Et il le sait notamment parce qu'il entretient des contacts avec, par exemple, des étudiants qui font des recherches dans le cadre d'un mémoire ou d'une thèse sur l'un de ses livres. Et donc, il le contacte. Donc, il est conscient qu'il a effectivement des lecteurs. Et il explique que ces livres sont reçus de deux manières très différentes dans le monde arabe. La première, c'est, voilà, les lecteurs acceptent son œuvre dans son entièreté, c'est-à-dire à la fois son style, qui est assez particulier, les idées que véhiculent ses romans, mais aussi son usage de la langue, qui a un usage particulier, notamment parce qu'il utilise l'arabe classique dans ses romans, mais il fait aussi l'usage de l'arabe dialectal soudanais, voire d'autres langues locales. Et voilà, même pour des pays comme la Jordanie ou la Tunisie, ses romans sont lus et cette dimension de son roman est acceptée. Par contre, il y a d'autres pays où ce qui pose problème, ce n'est pas le côté artistique ou les critères des standards artistiques qui sont utilisés pour juger son œuvre, mais uniquement des standards idéologiques, c'est-à-dire les questions qu'il aborde dans ses livres. Alors, il cite quelques cas. Un cas intéressant, c'est le roman que je suis en train de traduire pour l'instant. Un prochain roman qui sortira en français d'Abdelaziz, qui s'appelle Samahani, et c'est un roman qui a été interdit à Omane, au sultanat d'Omane. Pour quelle raison ? Parce qu'il aborde une question très sensible dans le monde arabe et particulièrement en Omane, qui est des questions très sensibles en réalité, à la fois l'esclavage et le colonialisme, mais le colonialisme aussi dans sa dimension arabe, c'est-à-dire pas seulement la colonisation européenne, mais comment les Arabes ont colonisé une partie de l'Afrique. Et ils se réfèrent évidemment en particulier à Zanzibar et à l'Est de l'Afrique. Et donc voilà, c'est trop sensible à Omane et ce roman-là a été interdit pour cette raison-là. Alors, le roman a été interdit pour la même raison, curieusement, dans un pays de la région qui est le Koweït. Pourtant, le Koweït n'est pas concerné par le livre, il n'est même pas abordé. Mais voilà, il y a la sensibilité autour des questions de l'esclavage, notamment, qui font que ce livre a été interdit là aussi. Alors, il donne aussi le cas de l'Arabie Saoudite, où il explique que ces livres, en général, n'ont pas été censurés, sauf l'un d'entre eux, qui s'appelle Salat el-Jasad, ça veut dire les prières du corps. Donc, ça ne l'a pas explicité, mais je suppose que c'est l'idée du rapport au corps qui pose problème dans ce cas particulier. Mais bon, à part ces exceptions, ces romans sont très bien accueillis. Et il cite en particulier le cas de la Tunisie, où ces livres ont de très bons épaules. Et puis alors, il dit, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a la manière aussi dont ces romans sont reçus au Sud-Soudan, qui est maintenant indépendant, et dans le reste de l'Afrique. D'accord. Alors, on va aborder le roman maintenant. Alors, j'ai terminé Les Django il y a une semaine. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a, je veux dire, il y a trois mois, en fait. Ça veut dire que j'ai une année très difficile avec la phase pandémique, qui a fait que j'ai du mal à lire des romans. Et en abordant ce roman, j'ai eu quelques difficultés au départ, à cause de la complexité apparente du début du roman, où un peu il pose les différents personnages, il pose les différents contextes. Donc, chaque personnage vient avec une histoire un peu particulière qui, au départ, n'a pas forcément un lien. On n'arrive pas toujours à trouver le lien, et ainsi de suite. Et dans le contexte pandémique qui est le mien, j'avais du mal à suivre, à être concentré. En fait, il faut être concentré au début du roman. Et donc, j'avais envie de poser la question de la construction de ce roman, qui est très différente de celle du Messie du Garfour. Pourquoi il a choisi de poser autant d'histoires au début, autant de personnages de manière, on va dire parallèle, successive, comme ça, et dans un contexte où parfois le lecteur a un peu du mal à suivre la démarche ? Leçon, leçon. Je donne les détails de la question, pour Abdelaziz, si tu viens. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de lire la fin de trois mois. C'est-à-dire qu'on a essayé de lire la vidéo avant un mois, un peu plus de temps. Et c'est-à-dire qu'on a été conflué cette vidéo. Ce n'a été conflué dans l'histoire. Oui, c'est différent. C'est différent, c'est différent, c'est différent. 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 Alors, il commence par dire que le fameux roman sur lequel je travaille maintenant, Samahani, ça serait un peu un retour au style du Messie du Darfour, par exemple. C'est-à-dire, même si c'est un roman qui a aussi sa complexité en termes d'espace et de temps, ça serait un retour au standard un peu plus classique. Mais c'est vrai que les Django, en fait, ce qui le rend probablement si complexe, c'est que Abdelaziz voulait parler d'une communauté qui, en apparence, est assez simple, parce qu'on parle des prisonniers agricoles. On peut s'attendre à une communauté simple. Mais en réalité, quand on la regarde de près, elle est très complexe. C'est d'abord en elle-même une société très plurielle, parce que les gens viennent des quatre coins du pays, etc. Et que quelque part, c'est une somme d'individualités. Chaque individu est différent des autres pour toute une série de raisons. parce qu'il pense différemment, parce qu'il a son... à cause des expériences qu'il a vécues ou de son éducation. Et tout ça fait que, voilà, on est en face d'une communauté qui est en soi très complexe. Et qu'il était du coup très difficile de rendre la complexité de cette société en ne choisissant que un, deux, trois ou même quatre personnages. Ça n'aurait pas suffi pour montrer toutes les facettes des gens qu'on appelle les Django. Alors, il compare ça avec les chansons ou les danses traditionnelles en Afrique. Donc, les chansons, comment dire, les chansons communautaires ou les chansons de groupe, en fait. On ne peut pas imaginer une représentation avec un petit nombre d'acteurs. Non, il faut une masse de gens. Et c'est le travail de tous ces gens ensemble qui rend la polyphonie, comment dire, qui donne son art, sa dimension artistique à cette polyphonie. Donc, voilà, c'est un espèce de grand paysage humain. Alors, il dit que c'est difficile pour le lecteur, mais ça a aussi été difficile, une expérience difficile pour l'auteur. Et il dit qu'il a réécrit ce roman une dizaine de fois. Il n'est pas venu comme ça d'un coup. Il l'a écrit une dizaine de fois. Alors, il voulait aussi dans ce roman, c'est un roman qui a un côté expérimental. Il voulait essayer des choses en termes de structure, de construction, mais aussi en termes de narration. Il voulait innover, il voulait utiliser de nouvelles choses. Et donc, voilà, en tant qu'auteur, c'était aussi une phase expérimentale qui explique cette complexité. Alors, il donne un exemple. Le choix délibéré, évidemment, d'avoir deux personnages principaux dont on ne connaîtra jamais le nom. Du début à la fin du roman, on a deux héros, deux personnages importants. Et après, il le voyait comme un défi. Ce n'est pas évident de prime abord de proposer un roman long dans lequel deux personnages qui jouent un rôle central n'ont pas le nom. Mais il y a un sens derrière ça. L'idée, c'est de dire que le personnage, quelque part, n'a pas besoin de nom, n'est pas défini par son nom, en fait. Un personnage, ça se définit par sa façon de parler, sa façon de penser, de se comporter avec les autres, la langue qu'il utilise, la manière dont il accepte ou pas l'autre. Et que donc, voilà, pour lui, c'était ce défi-là, c'était qu'on puisse, que le lecteur puisse se concentrer sur ces aspects de leur personnalité plutôt que sur des choses qui pourraient être perçues comme finalement plus superficielles. Le nom n'a finalement pas beaucoup d'importance. Alors, autre chose, il aurait, c'est vrai, pu décider aussi de, plutôt, de décrire chaque personnage l'un après l'autre, chacun avec ses histoires. Mais on en revient à l'idée de la complexité de cette œuvre dans son ensemble. Ce qu'il voulait plutôt, délibérément, c'était d'entremêler les personnages au travers de leurs histoires, notamment. Alors, c'est un roman, moi, ce que je retire du roman, c'est la révolte, enfin, c'est d'abord la marge et la révolte, et en sous-vassement l'amour ou l'empathie. Enfin, bon, c'est des mots qui résonnent en moi. Alors, je trouve que le traitement des marges, parce que tout s'instruit dans la marge. La prison, au départ, moi, je croyais que le roman allait se passer en prison uniquement et que, bon, l'intrigue allait se passer là. Et puis, après, il y a le bordel, mais en fait, je préfère dire la maison d'Adaï. Là encore, c'est un univers où on retrouve les personnages qui étaient en prison et ainsi de suite. Et puis, il y a la révolte. Et dans ces lieux, il y a des personnages qui sont extrêmement complexes, que j'ai rarement rencontrés en littérature africaine, parce que ce n'est pas facile d'écrire sur un intersexué, parce que ce n'est pas facile d'écrire sur la prostitution, en tout cas, ce qui s'apparente à ça. Ce n'est pas facile d'écrire sur l'univers carcéral. Ma question est, quelle est la philosophie ou la spiritualité sous-jacente du projet de Barakat Sakin qui lui donne autant d'empathie pour ses personnages ? À un point tel qu'en tant que lecteur, on n'a jamais l'impression d'un jugement par rapport à des personnages qui, j'imagine, dans la société sous-hannaise, mais ailleurs, seraient parqués à tel endroit ou à tel endroit. Leçon. Leçon. Poïs. Pec-être. Là-bas-les. Très bien. J'ai utilisé beaucoup de mots comme la théorie, l'homme, l'amour Et surtout l'homme L'homme qui est en train de parler de la mort L'homme, l'homme, l'homme Le thème, le thème L'homme L'homme Dis-tu-tu que l'homme L'homme Mon-homme L'homme Qu'est-ce que vous aviez dans le thème Quel est-ce le sens votre offence ou ton laitre? Qu'est-ce que vous visz votre offence et quel est le thème Le thème Qu'est-ce qu'on appelle le thème C'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été misquées dans l'adabre l'Afrique Comme il dit, par exemple, les dégâts, les dégâts, les dégâts ou les dégâts Toutes ces choses ne sont pas trouvées dans l'adabre l'Afrique Comment vous l'avez dit, c'est-à-dire que j'ai été misquées ? En ce qui concerne les dégâts, c'est-à-dire que j'ai été misquées Je suis misquées par un dégâts pour moi, car j'ai été misquées par un dégâts Ou j'ai été misquées par un dégâts Et j'ai été misquées par un dégâts C'est-à-dire que j'ai été misquées par un dégâts 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 C'est-à-dire qu'il y a de l'écrivain, qu'il y a de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a de l'écrivain. Abdelaziz nous explique qu'en réalité, il n'utiliserait pas le mot empathie tout simplement parce que l'empathie, on la ressent envers l'autre, envers une autre communauté. Or, lui, il considère qu'il vient de cette société. La société qu'il décrit, c'est finalement la société dans laquelle il est né. Donc, ce n'est pas… Il ne le voit pas du tout comme une empathie envers les marginaux, comme si ces marginaux ou ces gens marginalisés plutôt étaient une communauté à part. Il fait partie d'eux. Et alors, il est originaire d'un village qui s'appelle… Enfin, il a grandi dans un village qui s'appelle Khashmel-Gerba. Et il dit, les personnages que je décris ici, bien qu'ils soient dans une autre région du Soudan, quelque part, ce sont les mêmes. C'était un village très pauvre et sa maison était située dans le quartier encore le plus pauvre de ce pauvre village. Et donc, ce qu'il décrit comme, par exemple, les brigands qui vont aller voler dans un autre village et puis qui reviennent. Le fait de fabriquer cet alcool traditionnel qu'on appelle Marissa, etc. Ce ne sont pas des choses étrangères ou exotiques pour lui. C'est vraiment des choses qu'il connaît depuis toujours. Alors, en fait, ces communautés… Alors, pour revenir à l'idée de philosophie, donc, il insiste sur le fait que ce n'est pas une empathie qui ressemble vers eux, mais il se rend compte, en fait, que ces gens sont pauvres, qu'ils sont marginalisés, qu'ils sont mis à l'écart. Leur principal problème, c'est l'éducation, ou plutôt le manque d'accès à l'éducation. Beaucoup ne savent pas lire et écrire, peu sont scolarisés. Et donc, ils ne savent tout simplement pas s'exprimer. Oui, on voit ça avec Wadamuna. Exactement, exactement. Et donc, il se voit quelque part, le lien va être encore plus fort dans ce qu'il explique avec Wadamuna. Il est un peu l'occasion d'avoir une sorte de représentant qui décrit pour eux, qui décrit leurs problèmes. Donc, il est… Voilà, avant que cette communauté ne disparaisse et qu'on n'en met aucune trace, lui, au moins, on aura parlé. Et puis, il y a encore une autre idée sous-jacente, c'est qu'il écrit pour eux, mais bon, eux, finalement, ne vont pas lire ces textes pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Alors, finalement, le public qu'il vise, le lectorat qu'il vise, c'est la classe moyenne, en fait. Les gens qui, soit ont les outils, soit auront un jour les outils pour faire changer cette situation. C'est-à-dire que s'ils donnent des informations sur cette communauté, les gens vont peut-être… Les gens qui ont le pouvoir de changer les causes vont être conscientisés des problèmes de cette partie importante de la population qui vit dans cette situation. Ils vont peut-être vouloir changer ça en devenant membres de la société civile, ou politiciens, etc. Peut-être qu'un jour, ils pourront améliorer leurs conditions. Alors, j'ai l'impression qu'ils répondent plus sur l'aspect des djambos en tant que tels, mais j'ai envie d'insister sur la dimension queer du roman, c'est-à-dire la question que je qualifierais de… Ici, on parait LGBT, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une dimension sur l'homosexualité, sur le travestissement. Donc, je parlais aussi de la prostitution. Il y a plusieurs petites micro-sociétés qui… Je trouve que c'est génial la manière dont ils arrivent à les présenter. Et surtout, il n'y a pas l'argument du jugement, sauf avec Jack Taliwa, je crois, à un moment donné. Donc, sur ce point-là, j'aimerais quand même avoir son avis. Alors, j'ai compris ton avis, Abdelaziz, mais j'ai écouté sur la question de l'homosexualité et l'homosexualité et l'homosexualité et l'homosexualité et l'homosexualité. L'homosexualité, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homosexualité et l'homosexualité. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire que ce n'est pas la question. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Dans le pays, il y a des problèmes de la situation Dans le pays, il y a des problèmes de la situation Dans le pays Mais Mais quand vous regardez le monde, vous pensez que les gens vivent avec les citoyens sans aucun nautique de l'éducation Il y a peut-être que dans les pays, il y a quelqu'un qui est une partie de l'éducation Il y a des études de l'éducation Et d'autres images comme ça sont des études Comme le pays, dans l'éducation, dans l'éducation Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre Tu sais ce que c'est le nom de l'éducation Dans l'éducation ? Il y a qui travaille dans l'éducation Il s'agit d'éducation Il y a un éducation Il y a une éducation à l'éducation C'est parti 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 C'est parti